Bonjour, bienvenue, je vous en prie, asseyez-vous. Alors j'ai cru comprendre lorsque vous avez pris rendez-vous que vous vous posiez quelques questions par rapport à l'infidélité de votre partenaire. Quel genre de questions vous posez-vous ? Pourquoi il m'a quitté pour une autre ? Parce qu'il vous a quitté. Non, il ne vous a pas quitté, mais vous considérez qu'il vous a quitté parce qu'il a été voir ailleurs, c'est bien ça. D'accord, mais vous vivez toujours ensemble. Les relations sont tendues. Je comprends. Vous avez d'autres questions ? Vous vous demandez comment vous allez pouvoir continuer à vivre avec. Vous avez perdu confiance. Oui, c'est souvent le discours des personnes, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, qui ont été trompées. Bon, nous allons voir ça ensemble. Vous me parlez d'infidélité. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'infidélité pour vous ? Bah oui, parce que l'infidélité n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que leur mari ou leur femme est infidèle à partir du moment où elle ou il regarde quelqu'un d'autre, passe beaucoup de temps à parler avec quelqu'un dans une soirée plus qu'à son partenaire. Lorsqu'il s'embrasse, lorsqu'il y met la main comme ça sur l'épaule, ça peut juste être un geste tendre, amical. Et puis oui, il y a ceux qui couchent avec quelqu'un d'autre que vous. Mais il faut savoir que dans tous les couples, le... la notion de fidélité n'est pas la même. Il y a des gens qui sont OK, très ouverts pour pouvoir aller voir ailleurs, tout en restant dans le couple, le partenaire premier, première. Alors, il convient de définir dès le départ un contrat amoureux qui n'a rien à voir avec le contrat de mariage ou le paxe. Il faut juste discuter, communiquer, se dire quelles sont les limites à ne pas dépasser et que chaque partenaire soit d'accord. Ça, c'est une première chose pour pouvoir définir qu'est-ce que la fidélité a pris. Avez-vous eu l'occasion de discuter au tout début de votre relation ? Jamais. Nous devrions tous faire ça avec notre partenaire. Alors, une chose très très importante également, je dirais que c'est ce qu'il faut voir en premier. Lorsque vous apprenez que vous êtes trompé, que vous l'apprenez par votre partenaire, par quelqu'un d'autre, par personne interposée, peu importe. Il est important de regarder en vous quelles sont les émotions qui montent. Comment est-ce que je me sens d'avoir, d'apprendre, d'avoir été trompé par mon partenaire ? Par exemple, est-ce que vous vous sentez, évidemment, trahi, en colère ? Est-ce que vous vous en doutiez ? Est-ce que ça vous soulage ? Oui, il y a des gens, ça les soulage. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que le couple ne va pas forcément bien. Personne ne veut quitter l'autre. Et quand le partenaire passe à l'acte d'aller voir ailleurs, et bien la personne trompée, ça lui donne un argument pour proposer ou obliger l'autre à partir. C'est une façon de se sentir soulagé de ne pas avoir le pain à faire soi-même. C'est une responsabilité qui n'est pas prise, effectivement, alors que le couple, visiblement, ne va pas bien depuis quelque temps. Donc, très important d'aller voir ses émotions, et surtout, d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Oui, absolument. Celui qui vous a trompé, c'est essayer de se mettre à sa place. Ça peut vous paraître bizarre. Vous auriez peut-être envie que l'autre se mettre à votre place, entre guillemets, la victime, parce que probablement vous avez envie d'être comprise dans votre souffrance. Oui, je comprends. Mais, en vous mettant à la place de l'autre, vous ne vous poserez plus la question de pourquoi est-ce que mon partenaire m'a trompée, mais plutôt, quels sont les besoins de mon partenaire qui n'ont pas été comblés et qui l'a poussé à aller voir ailleurs. C'est très important. Parce que, quand votre cerveau pense de cette manière, il n'est pas du tout question d'aller vous torturer en vous disant, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi il me fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que je ne suis pas assez beau, assez belle ? Ça n'a rien à voir avec vous. La personne qui va voir ailleurs est en train d'exprimer que ses besoins dans le couple ne sont pas comblés. Et cette personne a besoin d'aller voir ailleurs pour se nourrir et se sentir mieux. Alors, oui, ça vous fait certainement du mal, mais ce n'est pas l'intention première de la personne qui va voir ailleurs. C'est peut-être un petit peu difficile à entendre ce que je vous dis. Mais si la personne avait réellement envie de vous faire du mal en allant voir ailleurs, alors ça veut dire que le couple ne va pas bien depuis quelques temps déjà et que personne n'a osé se le dire et osé se quitter pour rendre la liberté à chacun. Donc le couple est déjà bancal, je dirais. Mais essayez de vous recentrer un peu, de poser en vous un peu de calme pour pouvoir identifier vos émotions premières à l'idée d'avoir été trompée. Comment je me sens ? Qu'est-ce que ça signifie pour moi que mon partenaire ou ma partenaire me trompe ? Est-ce que je ne me sens pas assez belle, assez beau ? Est-ce que j'ai peur de me retrouver toute seule ou avec les enfants ? Comment vais-je pouvoir continuer ma vie ? Il y a beaucoup de questions qui viennent vous percuter dans des endroits bien précis. Et c'est précisément à ce niveau-là qu'il est important pour vous peut-être de commencer à un travail interne, un travail intérieur pour essayer de développer cette confiance en vous aussi. C'est un manque de confiance qui en résulte. Ou alors, essayez peut-être de vivre votre vie un peu plus pour vous-même. Oui, on peut dire ça, c'est un peu comme une invitation à grandir individuellement pour le coup. Grâce à cette infidélité. Oui, j'ai bien dit grâce à cette infidélité. Parce que quel que soit le contrat amoureux, de toute façon l'autre ne vous appartient pas. Donc vous pouvez voir la tromperie comme une opportunité à grandir. Ou alors comme quelque chose qui va pourrir votre vie, celle du couple. Donc il faut en faire quelque chose de bien. Sortir de l'accusation de l'autre. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi elle n'a fait ça ? Ça ne sert à rien. La notion de pardon. Vous voulez lui pardonner ? Est-ce que vous avez déjà identifié vos émotions ? Commencez par ça. Ensuite vous verrez si vous pouvez être en capacité de pardonner. Et là il est important de définir qu'est-ce que le pardon. Est-ce que c'est quelque chose de religieux pour vous ? Ou est-ce que c'est redonner sa part à l'autre de responsabilité ? Et oui, c'est important. Pourquoi ? Parce que si vous dites que bon allez je pardonne, je te pardonne de m'avoir trompé. C'est comme si vous vous positionniez au-dessus de l'autre. Or ce n'est pas le cas. Chacun est là. Oui, un partenaire a trompé l'autre. Ça veut dire qu'il y a besoin de communiquer ensemble. Allez-vous continuer ensemble ? Sous quelle forme ? Exprimez à quel point vous vous êtes senti mal. Donnez la possibilité à l'autre de communiquer sur ses besoins. Et il peut ne pas en avoir conscience. Oui, quelqu'un qui va voir ailleurs peut ne pas comprendre pourquoi il a été voir ailleurs. Donc la notion de pardon dans le couple, si elle est réelle, à aucun moment la personne trompée ne remet ça sur le tapis. Elle n'est pas non plus en train de dire « Oui, attention, souviens-toi, il y a un an ou il y a un an et demi, bla 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 ». La notion de pardon en matière d'infidélité, c'est tourner une page et ne plus revenir dessus et partir à zéro. Et essayer de répondre aux besoins du couple. D'accord ? Je ne dis pas de chacun, je dis du couple. Parce que vous n'êtes pas là pour rendre heureux votre partenaire. Chacun va être le révélateur de ce qu'il y a de meilleur en l'autre. Et tout ce qui va pouvoir déborder de sympathique, je dirais, en chacun va pouvoir être partagé pour le couple. Moi, j'aime bien proposer à la personne qui a été trompée, qui malgré tout a envie de rester avec le partenaire qui a été infidèle. Et bien, de lui dire « Bon ben voilà, toi, tu m'as fait ça ». Donc moi, pour être consolée en quelque sorte, j'ai besoin d'aller faire ce grand voyage que j'avais envie de réaliser depuis toujours. Un peu comme une réponse pour rééquilibrer et non pour se venger. On n'est pas dans la vengeance. D'accord ? Comment vous sentez-vous avec cet échange que nous avons là ? Alors, effectivement, vous pouvez décider de quitter l'autre parce que pour vous, ce n'est pas supportable d'avoir été trompé. À ce moment-là, essayez de faire une séparation réussie. Ça existe bien sûr. En bonne intelligence, expliquez que vous avez été vraiment touché. Que pour vous, ce n'est pas possible de surmonter cette épreuve, car c'est une épreuve, on est bien d'accord. Et que vous préférez, eh bien, quitter cette relation qui ne vous convient pas. Parce que vos valeurs ne sont pas respectées, par exemple. Il est très important d'être honnête avec soi. Oui, bien sûr, vous pouvez revenir dans quelques jours. Prenez le temps de digérer cet entretien déjà. Il est très, très important, j'insiste là-dessus, que vous identifiez vos émotions. A l'idée d'avoir été trompé. C'est-à-dire la réaction première. Également, de regarder à la loupe. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Le fait que votre partenaire, eh bien, vous ait trompé. Comment ça vous atteint ? En ce sens où c'est... Vous vous sentez moins belle, moins beau. Hein, ça, c'est très important aussi de voir qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous. Et puis, également, de bien comprendre, de bien intégrer que votre partenaire n'est pas aller voir ailleurs pour vous faire du mal. C'est très important. Oui, ça vous fait du mal, pardon. Ce sont les effets de la tromperie. Mais, ce n'est pas fait pour vous faire du mal. D'ailleurs, la personne infidèle, souvent, elle peut vivre de la honte, de la culpabilité. Oui, ou autre. Oui. Même s'il va voir ou elle va voir ailleurs. Les deux peuvent s'ouvrir, tout à fait. Allez, je vous laisse avec cet entretien. Et puis, prenez votre téléphone pour un autre rendez-vous, peut-être la semaine prochaine, pour voir un petit peu comment tout cela a mûri chez vous. D'accord. A très bientôt. Merci. Bye.